qui a quand même été, qui a traversé des périodes un peu tendues, et bien ça y est, maintenant est unier pour trouver son champion. Première question. Je vous pose question après question, comme ça, ça va être. Bien d'abord, je suis très heureux d'avoir pu répondre à votre invitation. Merci de m'avoir invité, M. le Président. Je ne peux pas même pas saluer un projet qui me termine, que je vois ici, parce que je sais qu'il a porté à des moments particulièrement difficiles, et j'en ai un souvenir précis, et je voulais saluer son engagement, ses paroles fortes à ces moments-là, et ça me fait très plaisir de le retrouver ce soir. Je salue le Président du Fonds Social. Je m'y suis nifié parce qu'il a une action et un rôle extrêmement important. important. Je vous saluer, Mme la chargée d'affaires, sachant que nous attendons un nouvel ambassadeur, ambassadrice, et puis bien sûr, on dira Patrick Canard, ça me fait plaisir de le retrouver, puisque on y change beaucoup. Et naturellement, dans une démocratie, les problématiques, quand vous questionnerez Patrick Canard, seront d'une nature différente de celles chez Riffréa. Et puis, saluer les uns les autres, parce que je reconnais ici quelques visages, que je retrouve avec plaisir, j'en découvre d'autres. Et, au fond, le sujet majeur, dans le cinquième de la République, l'élection de l'Édouard, c'est l'élection présidentielle. J'arrive très à l'heure. L'élection présidentielle, c'est une affaire extrêmement importante. Elle va déterminer, pour cinq années, les orientations de notre pays, les orientations nationales, les orientations internationales, et dans la cinquième République, et j'allais dire, dans la pratique, depuis la réforme du quinquennat, d'une cinquième République, où on est passé, quelque part, quand même, d'une part, de bicéphalité, président de la République, Premier ministre, on est aujourd'hui, dans une forme de concentration autour du président de la République. Ce qui nécessite d'ailleurs, et je réponds à une question que vous ne m'avez pas posée, mais pour un gaulliste, c'est naturel, de répondre aux questions qu'on n'a pas posées, de la nécessité des contre-pouvoirs, et notamment du parlement. Alors, sur la situation, aujourd'hui, ce matin, il y a eu un sondage très intéressant. Quelle est la répartition, aujourd'hui, j'allais dire, des intentions ? À aujourd'hui, je vous rappelle qu'en 2016, à la même date, Alain Juppé était président de la République. Donc, il faut regarder tout ça, et on ne parle même pas de maladure, je parle des comparaisons proches. Nous sommes aujourd'hui avec un socle pour Emmanuel Macron autour de 24, avec variabilité dans l'espace, plus ou moins 4, allez, on va dire 20-26. Vous avez des gauches qui sont autour de 30%, avec la particularité d'être éclatés. Et je ne suis pas désagréable, cher Patrick, mais c'est quand même la réalité. Vous avez deux extrêmes droites, et j'assume ce que je dis, avec deux candidats, qui, eux, aujourd'hui, sont à plus de 33%. Et vous avez un bloc droite et centre qui sort, mais autour de 4 candidats qui sont mesurés, allez, on va dire entre 15, et qui peut monter à 18 ou 20. Il était donc impératif que nous trouvions une méthode pour départager ces candidats. Moi, j'avais prôné une méthode plus ouverte, plus tôt, mais les militants ont décidé, ils ont décidé, ce qui est décidé, c'est devenu ce que nous mettons en application. Donc nous avons aujourd'hui 4 candidats, et pour avoir joué quelques rôles dans le retour à la bergerie de brebis qui m'avait réquitté, eh bien, je dois vous dire que je suis certain que ces 4 candidats respecteront la règle du jeu totalement, qu'il y aura un choix et une ou un candidat sortira le 4 décembre et tout le monde sera derrière. Alors, parce que je vais vous poser des questions en cascade, comme ça, les réponses vont être percutantes. La question que je voudrais vous poser immédiatement, vous avez cité le chiffre, on a un blog qu'on va appeler Nationaliste, parce que c'est le cas et c'est loin d'être une injure, qui pèse à peu près 32-33%. Est-ce que vous estimez, cher Président, que vous avez des responsabilités dans la constitution de ce bloc qui n'est pas, je dirais, interchangeable ? Ce sont deux candidats qui ne pensent pas tout à fait la même chose sur tout, loin de là. En revanche, est-ce que vous n'avez pas une responsabilité de voir ce bloc nationaliste qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps en France peser 33% ? Est-ce que vous prenez votre part de responsabilité là-dedans ? Réponse oui. Réponse clairement oui, parce que nous sommes dans un pays qui aujourd'hui est en état de défiance, d'angoisse, de crainte, et depuis, on ne va pas remonter à 30 années, mais depuis 10 ans, il y a un certain nombre de sujets que nous n'avons pas su régler. Alors ici, je choisis les 10 années, mais j'inclus la part du quinquennat de Nicolas Sarkozy dedans. Donc, je pourrais reporter d'ailleurs un peu plus que ces 10 années. la question, par exemple, de la santé. On reprend le sondage de ce matin. Le sondage de ce matin, il met en première préoccupation des Français la santé. Quand vous allez sur le territoire, Patrick Canard doit faire la même chose que moi, le premier sujet qui vous saute au visage, c'est la désert médicale, qui n'est pas qu'une affaire qu'on trouve dans l'Indre, dans la Saône-et-Noir, mais ce matin, je recevais la nouvelle directrice générale de l'Aéritique de France qui me faisait état de la création de vrais déserts médicaux dans la région de l'Indre-France. Le second des sujets tient à la sécurité. C'est le second des sujets qui tient à la sécurité. Et le troisième, et Dieu sait que vous avez été les deux présidents particulièrement attentifs, c'est le terrorisme. Troisième sujet qui préoccupe les Français. Et ensuite, vous avez un bloc, vous avez l'emploi, mais vous avez, et qui a beaucoup augmenté, la question migratoire et la question de l'identité. Au fond, est-ce que nous avons su apporter des réponses ? Si je prends l'exemple de la loi Asile et Immigration, on peut avoir des positions différentes les uns par rapport à ça, la loi d'Ide-Colomb a été une loi pour rien. nous n'avons pas solutionné. Et c'est donc sur quelque part, je pense que la défiance, c'est d'abord une prise des résultats. Au fond, si vous prenez trois présidentielles, vous avez des engagements, ces engagements pour des raisons diverses, parfois compréhensibles, n'ont pas été tenus. Et les Français disent à quoi ça sert ? Ça explique aussi l'abstention, nous semble-t-il, qui n'est pas qu'une affaire de Covid, qui est aussi cette crise de la défiance et du résultat. Alors, on va quand même liquider le cas, si vous me permettez l'expression, parce qu'elle n'est pas belle. Non, mais, parce qu'on ne va pas parler que de ça, Le Pen-Zemmour, parce que je voudrais parler de vous parlier du fond, de ce que vous allez vous proposer et de ce que vous devez proposer pour retrouver et recouvrer la confiance de ceux qui pourraient voter pour vous. Est-ce que vous estimez, vous, aujourd'hui, président du Sénat, que Eric Zemmour ou Marine Le Pen peuvent être président de la République ? Non. Sa réponse est clairement sa mentir. Les yeux dans les yeux. Non. Parce que je vous le dis, je fais tout pour qu'il ne soit pas élevé. Mais par contre, je ne veux pas leur laisser les thèmes qui répondent à des interrogations et à des inquiétudes de mes compatriotes. parce que je les entends. Et pardonnez-moi, les maires nous les donnent. Nous avons donc le devoir de répondre à cela. Et je le dis clairement, moi, ça ne provoque pas, bien sûr que ça m'inquiète, mais ça m'appelle à plus de responsabilité politique, plus d'engagement. Et on n'est pas à courir sur leur brisée. Je n'ai pas la même conception de la France, ni ma même vision de la France, ni que M. Zemmour, ni que Mme Le Pen. Je vous le dis clairement. Et je ne veux pas caricaturer, mais par exemple, moi, j'ai une vision plus apaisée, plus rassembleuse, plus dans l'unité, et la position d'Éric Zemmour sur les femmes, par exemple, est une position que je considère comme insupportable par rapport à ma conception de l'égalité entre les hommes et les femmes. et je ne vais pas revenir sur Pétain et les Juifs, mais pardonnez-moi, si mon père me voyait prendre de telles positions, il est encore de ce monde, il mettrait une perle claque, pour des raisons que certains connaissent. Et c'est exactement la même chose sur ce qu'il a pu dire sur Mera. C'est pour moi strictement insupportable. J'ai pris l'exemple des femmes parce qu'elles me semblent révélatrices de quelque chose et d'une conception de la société qui doit plutôt rassembler. Mais rassembler, ça ne veut pas dire ne pas dire la vérité et ne pas s'attaquer à les vrais sujets. Alors précisément, il y a un des six candidats aujourd'hui affichés dans cette élection primaire fermée qui s'appelle Éric Ciotti et qui a la réponse de plusieurs confrères et encore hier, je crois, a dit ou ce matin a dit que dans un deuxième tour entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron, ils seraient plutôt portés à voter pour Éric Zemmour. Un, est-ce que c'est possible de cohabiter comme ça à l'intérieur du même parti ? Et deux, est-ce que vous, ça serait votre choix ? Je ne pense pas si j'ai bien compris votre réponse précédente. J'aurais pour immédiatement la seconde partie de votre question. Non. Donc l'affaire est donc créée. Nous sommes nous sommes les héritiers de plusieurs familles politiques à l'intérieur des républicains. La famille gaulliste, la famille chrétienne-démocrate, centriste, la famille libérale. Il y a à l'intérieur d'un mouvement, mais c'est vrai dans beaucoup de mouvements, des sensibilités qui sont différentes. Mais nous avons décidé de partager, de vivre ensemble et de proposer au pays un projet. Et moi, je ne veux pas vous dire, je ne veux pas répondre à la place d'Éric Ciotti, bien sûr qu'il incarne une aile très attachée aux questions de sécurité, d'identité, de migration. C'est un apport à l'intérieur parce que quelque part, il nous sort parfois de ce que certains ont pu qualifier de torpeur sur ces sujets-là. Mais je suis certain que d'abord, Éric Ciotti, s'il n'est pas le candidat qui sort le 4 décembre, sera aux côtés du candidat ou de la candidate qui sera choisi, qui fera campagne. Et je suis certain qu'au cours de cette campagne, nous allons tout faire d'abord pour être présents au deuxième tour et que votre hypothèse ne soit qu'une hypothèse d'école pour soirée des amis du Griffe à l'hôtel intercontinental. Est-ce que je peux pousser un peu du moins le raisonnement ? Est-ce que dans le cadre d'un second tour avec ce que vous avez défini les un des deux nationalistes, que moi, j'appelle plutôt des gens d'extrême droite, mais bon, moi aussi. Donc avec un des deux, est-ce que vous pensez qu'il y a une chance qui est un sursaut au niveau des appareils politiques et qui est un nouvel appel au Front Républicain ? On l'appellera pas Front Républicain, mais moi, j'ai déjà annoncé que si le second tour, à l'époque, on parlait plus de Mme Le Pen, mais je, comme j'ai la même vision, et je le dis dans, j'allais dire sans agressivité, mais avec la même détermination, j'avais dit, au second tour, si c'est, c'était assez théorique, Mme Le Pen, Mme Hidalgo, je voterais Mme Hidalgo. Donc je n'ai aucun état d'un sur le sujet. Aucun ! parce que je sais de quelle famille de pensée je suis, je sais quel héritage j'ai transmis. Vous savez, la nation, c'est un héritage en partage. C'est Renan qui disait ça, mais l'héritage en partage que je porte, il m'amène à faire ce type de choix et sans aucun état d'un... je souhaite par contre que les Français aient un vrai choix démocratique, s'il peut me permettre. Je vous en remercie. Nous n'avons pas eu un vrai choix au deuxième tour de l'élection présidentielle précédente. Moi, j'ai appelé à voter Emmanuel Macron. Je l'ai assumé. Je souhaite qu'on ait un choix entre les forces démocratiques de ce pays. Les forces qui sont attachées à la République, à la conception de la République. Il dit tout à l'heure, moi, je veux recevoir les candidats républicains. J'ai bien compris que ce n'était pas le parti les républicains, mais que c'était les candidats cachés à la République. Et donc, autour de cela, je voudrais que les Français n'aient pas toujours à faire un non-choix. parce qu'au bout du compte, un deuxième tour entre l'extrême droite et Emmanuel Macron, qui, lui, a plutôt son ticket d'entrée garanti pour le deuxième tour, eh bien, ce serait un non-choix. Je trouve que pour la démocratie, ce ne serait pas une bonne chose. Et il faut qu'on se méfie. Parce qu'une démocratie qui ne s'exprime pas, c'est une démocratie qu'on peut retrouver ailleurs, dans des tensions sociales, qu'on peut retrouver sur les ronds-points ou dans d'autres lieux avec les risques. Et en même temps, je le dis, avec la sensibilité que nous partageons sur des questions racistes, antisémites, il faut qu'on fasse extrêmement attention à ne pas continuer à les laisser monter. Et il faut donc qu'on réaffirme la primauté des vraies valeurs de la République. Une question un peu provocatrice, excusez-moi. Est-ce que, est-ce que si on était face à cette configuration, justement, et que, comme vous le dites, il n'y aura pas, comme on l'a dit, un appel à un front républicain, mais que ça sera, je crois, peut-être autre chose, est-ce que le fait, par exemple, qu'Éric Zemmour intervienne aujourd'hui dans le débat politique comme un candidat potentiel, qui vienne se mettre à la droite, finalement, de Marine Le Pen, parce que là, il est parfois à la droite de Marine Le Pen, est-ce que, justement, ça n'arrange pas les républicains quelque part, puisque, finalement, le ticket du deuxième tour va baisser. Le ticket du deuxième tour va baisser. Elle n'est pas provocatrice, elle est tout simplement l'affaire des vases communiquants. En abaissant le seuil d'accès au deuxième tour, Éric Zemmour, paradoxalement, doit permettre que nous accédions au deuxième tour. Et en accédant au deuxième tour, c'est là le choix du candidat ou de la candidate. Pourtant, est-ce qu'on a un candidat ou une candidate qui peut permettre, en demandant à personne, j'allais dire, de se renier, de rassembler, parce que je crois vraiment, et je m'exprime très sincèrement, je crois qu'il y a un socle pour Emmanuel Macron, on a dit 24-25 ans, mais qui a un rejet d'Emmanuel Macron qui est extrêmement fort dans le pays. Je peux vous le dire, je le ressens fortement. Et je préférais que l'arbitrage des Français se fasse entre un démocrate ou une démocrate et un démocrate ou une démocrate. Alors, sauf qu'on n'y est pas encore, ce n'était pas le cas en 2017, ce n'est pas le cas dans les sondages encore aujourd'hui. en vue de 2022. Et même si ce président est détesté par certains aspects dans beaucoup de coins de notre pays, néanmoins, il est très supérieur en popularité et en intention de vote que ses deux prédécesseurs. Et il y a une chose qui me paraît évidente, c'est que, vous êtes, comme disait M. Juppé, qui parlait volontiers de l'omelette, il y a un bout de l'omelette de votre parti qui a été piqué par les nationalistes et l'autre bout de l'omelette qui a été piqué par M. Macron. vous êtes responsable de ça aussi. Alors, avant d'aller plus avant, plus loin, dans les... Qu'est-ce qu'il faut d'ici dans cette campagne pour reconstituer l'omelette un peu ? C'est pas en courant derrière les cuisiniers exactement des parts de l'omelette des deux côtés, c'est en rebattant les oeufs. Moi, je suis paysan, donc, en rebattant les oeufs, il faut qu'on propose aux Français un projet. Un projet qui nous permette de leur dire est-ce qu'on peut reconstruire la confiance en ce pays. On a aujourd'hui un vrai problème de défiance. Il faut quand même pas... Vous dites que le président de la République a un seul public. Il n'empêche quand vous regardez les indices de confiance, ils sont extrêmement mauvais. Mais ils sont mauvais pour lui, ils sont mauvais pour le gouvernement, ils sont mauvais pour les parlementaires que nous sommes et quelle que soit notre sensibilité. Ils ne sont bons dans l'espace public que pour les maires, les maires adjoints et les conseillers municipaux. Parce que nous avons un problème pour retrouver la confiance qui s'appelle la proximité. François Hollande, après le drape de Charlie Hebdo, François Hollande demande à l'époque à Claude Barthelonne et à moi-même de réfléchir à l'état de la société. Et je fais à ce moment-là un rapport qui portait le titre de renom que j'ai évoqué tout à l'heure « La nation, l'héritage, l'emportage ». Je dis alors à François Hollande qu'il y a une France qui se sent totalement à côté, hors, en quelque sorte, de la table de la République, qui a le sentiment qu'on ne l'écoute plus, qu'on ne l'entend plus, qu'elle ne compte plus. Et cette France-là, c'est une France qui, aujourd'hui, va dans l'abstention, qui peut penser qu'au fond, les démocrates n'apportent pas de solution. Et quelque part, il faut qu'on renoue avec eux, et pas qu'avec eux, une forme de confiance. Je pense, personnellement, que ce n'est pas en courant derrière l'un ou derrière l'autre, mais c'est en bâtissant un projet et dans lequel, avec modestie et humilité, je crois que les Français ne croient plus aux promesses qui n'ont jamais été tenues. Je crois qu'il faut leur parler proximité, subsidiarité. Le mot n'a pas été prononcé, mais... Mais subsidiarité, vous faites faire pour que vous videz la salle. Non, non, non. Mais il ne faut pas comme ça leur dire et la question européenne est quand même extrêmement présente. Quand vous voyez ce qui se passe en Pologne ou en Hongrie, quand vous voyez, vous vous dites qu'il y a des sujets sur lesquels il va falloir qu'on soit vraiment proactifs. Mais je réponds trop long. Non, 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 pas du tout. Alors, justement, est-ce que, avant de parler du fond et des mesures, est-ce qu'il ne faut pas une réforme institutionnelle ? Ça paraît complètement à l'ouest des préoccupations des Français, mais, somme toute, c'est le fonctionnement de la démocratie qui est en question. Est-ce qu'il ne faut pas une vraie réforme institutionnelle pour introduire, je ne sais pas, une dose de proportionnelle, pour introduire le référendum d'initiative populaire, pour renouer, peut-être, revenir en arrière sur le cumul des mandats ? Vous voyez ? Autant de choses qui permettent, justement, à ce que le lien entre la population et le personnel politique soient redoués ? Il faut d'abord faire fonctionner nos institutions. Oui. Là, vous pensez au président de la République qui a voulu... Il faut faire fonctionner nos institutions. Sur les amendements ? Non. Faire fonctionner nos institutions, c'est quel est le rôle et la place du président de la République, le rôle du Premier ministre et du gouvernement, bouleversés par la réforme du 15 ans, et redonner au Parlement une place qui est essentielle. Ne croyez pas que la 7ème République, c'est certes un parlementarisme rationnalisé, mais ça n'est pas du non-parlementarisme. Or, avec la réforme du quinquennat, l'élection présidentielle, elle a la réplique sismique, l'élection législative et la réplique sismique de l'élection présidentielle. On l'a vu avec Nicolas Sarkozy, on l'a vu avec François Hollande, on l'a vu avec, encore plus accéléré, avec Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'il faut tout simplement refaire fonctionner nos institutions. Or, nous avons un fonctionnement extrêmement centralisé. Savez-vous que le plan de relance, et je n'engage que moi, c'est des aveux d'un ministre, le plan de relance 2030 annoncé la semaine dernière, un certain nombre de ministres n'ont été jamais associés à ce plan de relance. Il a été décidé entre le président de la République et son secrétaire général. Au point que le Conseil des ministres est venu accessoire à la Conseil de défense. Et que donc, naturellement, les Français, on le sent de ça pas de manière aussi précise, mais confusément, on a une centralité absolue. Et je pense personnellement, et c'est une position qu'on a en partage, y compris avec Patrick Cannaire, que si on n'a pas une nouvelle génération de décentralisation, nous ne retrouverons pas la proximité, la confiance, et ce mot techno, pourtant inventé par un pasteur en Genève, subsidiarité. Ce qu'on peut faire de mieux en proximité, faisons-le en proximité, en lien avec les citoyens. Et alors, pardonnez-moi, la démocratie participative, elle trouvera sa place, mais non pas pour être un artefact pour empêcher le Parlement de fonctionner. Alors sur le mode de scrutin, c'est un débat éternel. Comme je crois beaucoup au lien personnel entre l'élu, le territoire et les citoyens, je ne suis pas très favorable aux proportionnels. Et ce type de réforme institutionnelle, il faut encore convenir de ce qu'il y aurait dedans, c'est quelque chose qu'il faut faire en début de quinquennat, en début de mandat. Mais ça ne peut se faire que dans une forme de consensus, puisqu'il faut l'accord de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je ne sais pas ça, je ne suis pas sûr que ce soit ça que les Français attendent en premier. Bien sûr. Alors, justement, on a cru pendant pas mal de temps que cette élection présidentielle à venir allait porter sur les problèmes d'identité, sur les problèmes d'immigration, sur le problème de terrorisme, sur les problèmes de sécurité. Et voilà que, eh bien, déboule, je dirais, par surprise, d'une certaine façon, les problèmes économiques, notamment la vie, la vie chère avec des sources d'énergie et des matières premières qui augmentent de façon exponentielle. Je crois qu'on peut employer le mot. Et est-ce que ce n'est pas un thème sur lequel il faut que la droite, justement, qui est une droite généralement qui est, ceci-ci, des problèmes économiques, sache, problème auquel la droite sache répondre ? Avant de répondre sur la vie chère, il faut quand même qu'on voit dans quelle situation nous sommes au moment où nous allons poursuivre l'examen du projet de loi de finances pour 2022. Nous aurons un endettement de 3 000 milliards d'euros. Nous aurons un déficit budgétaire annuel. Nous sommes déjà 167 milliards d'euros. Et comme il faut suivre le président de la République dans chaque déplacement, il nous en remet pour 2 à 3 milliards d'euros à chaque voyage. Donc, nous sommes dans une situation financière qui doit nous interroger. D'autres pays ont des endettements élevés. Vous prenez des Alliés, même l'Espagne, ils ont des endettements plus élevés que nous. Mais si je prends la balance de notre commerce extérieur cette année, nous aurons 67 milliards de déficit. En Allemagne, malgré ses difficultés, tout est roi, 160 milliards d'excédents. Nous sommes donc dans un pays sur la question de l'énergie. Il y a d'abord une question politique énergétique. Pardonnez-moi, c'est le Sénat qui a résisté à l'époque pour la Ségolène Royal pour avoir au minimum 50% d'énergie. Je vous rappelle que c'était prévu pour l'année 2025. D'origine nucléaire. D'origine nucléaire. que donc, dans la question énergétique, on voit bien la volte-face parce qu'en trois mois, on est passé de la fermeture de Fessenai à l'ouverture de six réacteurs nouveaux envisagés. Nous avons un problème d'alimentation en énergie qui est un problème majeur. Alors nous vivons une période où entre la fermeture du robinet russe, la fermeture du robinet algérien avec lequel on a des relations particulièrement chaleureuses ces temps-ci, la reprise économique mondiale, nous avons des problèmes d'énergie globalement, avec en plus des problèmes d'énergie électrique puisque nous vivons chez les Allemands en grande partie une énergie issue du gaz russe. Et donc, nous allons avoir des tensions. Combien de temps ont-elles duré ? Alors là, on va avoir un débat pour les temps qui viennent. Quelle est la part ? C'était des questions au gouvernement cet après-midi de tous les groupes d'ailleurs sur ce sujet. Quelle est la part qu'on donne à la consommation, à la réduction de la consommation et à la fiscalité ? Mais dès qu'on touche à la fiscalité, vous êtes dans des chiffres majeurs. taxes intérieures sur les produits, plus de 30 milliards. TVA, plus de 12 milliards. Je vous rappelle la situation budgétaire qui est la nôtre. On regarde. Si nous faisons des chèques en direction des plus fragiles, des gens les plus démunis, encore faut-il avoir un système qui ne soit pas une usine à gaz, spécialité nationale, extrêmement complexe. complexe. Donc, il y aura sans doute un arbitrage à faire entre les trois formules réduction, mais ça va prendre du temps, la consommation d'énergie, soutien au plus modeste et peut-être un nouveau, quoi qu'il en coûte, pour la partie énergie. J'ai cru comprendre que c'était la troisième option que le président de la République privilégiait, contrairement à son ministre de l'économie, d'ailleurs. Bien sûr. Parce que là, si on en reprend pour 20 milliards, on dépassera les chiffres. Alors ça, c'est pour le sujet économique. Est-ce que vous avez peur que... C'est un sujet, quand même, je peux me permettre de vous dire, qui va provoquer de la tension chez nos compatrières. Est-ce qu'à retour des gilets jaunes, vous le craignez ? Je ne sais pas. Vous savez, on avait au moment de la fameuse taxe sur... écologique qui avait été avancée sous le gouvernement d'Édouard Philippe avec François de Rugy. Quand le rapporteur du Sénat, de la Commission des finances, avait dit « Méfiez-vous, on peut voir repartir les bonnets rouges », il s'était trompé de vêtements et de couleurs. Je ne sais pas sûr qu'on refasse la même chose, mais je sens des tensions qui peuvent émerger parce que vous voyez bien que pour des gens qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur automobile. Moi, j'ai toujours le souvenir, je raconte une anecdote, à Lambal, je m'arrête, préfet angoissé, pour aller à la rencontre de gilets jaunes. Ça se passe plutôt bien. Mais je demande à celui qui était le responsable du fort avancé qui était le rond-point de Lambal, son histoire, pourquoi il était là. Et il m'explique qu'il travaillait comme cariste dans le Leclerc-du-Croix. Il me montre son bulletin de soleil, il me dit « Avec votre décision, moi, avec ma voiture, je viens du centre de la Bretagne, pas très loin de Carré, à Calac, et je descends à Lambal. Et je fais l'année-retour. En plus, j'ai un enfant et il n'était pas misérabiliste, qui a des problèmes d'orthophonie, il n'y a pas d'orthophonisme, des certifications médicales, si ce n'est à Lambal. Je reviens donc une fois. Pour moi, ça me conduit à la pauvreté. Et si je suis là, c'est parce que vous n'avez pas pris en compte la réalité de ma vie. Et je pense, j'ai fait une note derrière tout ça parce qu'il me semblait que j'avais rencontré vraiment ce qui avait été dit par notre rapporteur de manière sans doute un peu technique, mais il avait dit qu'il faut que ça... Et quand on a fait la loi Climat-Résilience, l'obsession, c'est là qu'on a finalement voté après les amendements, l'obsession c'est la tolérabilité sociale. Et ce sera un des sujets à Glasgow aussi, comment les peuples, parce que la question climatique est une vraie question, qui nécessite de vraies décisions, et comment on la rend supportable pour une frange importante des populations concernées. Alors vous faites référence à Glasgow, il faut savoir que vous avez la COP26 qui va se tenir à Glasgow, donc en Écosse, dans 10 jours, qui va durer une dizaine de jours. Voilà. Alors, passons à un sujet qui donne lieu à une course à l'échalote incroyable dans le personnel politique, c'est celui de l'immigration. Vous avez d'ailleurs un de vos candidats à la candidature qui s'appelle Michel Barnier, qu'on n'attendait pas vraiment sur ce sujet, qui nous parle d'un moratoire migratoire. Vous avez évidemment nos candidats nationalistes qui, eux, sont plus radicaux. qu'est-ce que le parti, les Républicains ou son candidat doit exprimer, dire sur ce sujet ? La question migratoire au cours de ce quinquennat, quand on regarde les chiffres, c'est personne accueillie légalement, 300 000, 136 000 demandeurs d'asile par les parents. Oui, pour les récents chiffres que nous avons, 136 000 demandeurs d'asile, le droit d'asile, c'est un droit sacré, mais on voit bien que pour partir, il peut être détourné de son objet, et 136 000 demandeurs d'asile, alors que l'asile dans les autres pays de l'Union européenne a baissé de 43%. Donc, nous avons des réalités chiffrées qui sont des réalités que nous n'avons pas aujourd'hui de politique migratoire. Nous subissons. Et nous subissons avec une forme d'hypocrisie terrible. Est-ce qu'on parle beaucoup de ceux qui se noient en Méditerranée encore tous les jours, ceux qui se noient dans la Manche partant de nos côtes, et se dire qu'on ne traite pas ce sujet, c'est quelque part avoir une forme d'inhumanité. Moi, je trouve que j'ai été à Lampedusa. Ne sortez pas un dème de trois jours à Lampedusa quand vous êtes face à des hommes et des femmes, parce qu'à chaque fois, c'est des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes et des enfants. Je peux vous dire pour avoir été cliqués, les quatre côtes italiens que ce n'est pas une partie de repêchage. C'est vraiment des hommes et des femmes. Et vous avez envie de leur tendre les bras. Vous avez envie... Qu'est-ce qui se passe au large des côtes du département du Nord et des Hauts-de-France toutes les nuits en ce moment ? Il y a des hommes, des femmes, des enfants qui prennent des risques absolument incroyables parce que nous n'avons pas de politique migratoire ni en Europe ni en France et qu'on n'ait pas sorti les accords du Touquet et que donc, sur ce sujet, il faut avoir le courage de regarder les choses en face. L'accord du Touquet est franco-anglais pour la France et la France et la France. Et donc, il nous faut maintenant réponse. Réponse, il faut donc qu'on ait à la fois une politique nationale et une politique européenne en matière de migration. Il faut donc que cette politique soit décidée démocratiquement. Donc, ce que vous dites, c'est important, mais ça ne dépend pas que de l'Europe comme certains voudraient le voir. Non, les deux. Les deux. Sinon, on ne ferait pas plus quand les autres font moins. D'accord. donc, ça veut dire qu'on choisit la politique migratoire et on a fait débattre au Parlement démocratique. Deuxièmement, on redéfinit le fonctionnement de l'espace Schengen, le fonctionnement de Frontex et de nos frontières et ça n'est pas si compliqué que ça. Ça n'est pas si compliqué que ça s'il y a une vraie volonté politique. Les Allemands n'ont pas réussi. L'ordre de la présidence allemande, c'est un sujet pour la présidence française et c'est sur un sujet. Quand on verra si une présidence française va être la troisième des choses qui me semblent importantes et vous voyez la réaction qu'a eue le gouvernement avec l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. On fait quand même appliquer les décisions soit de justice, soit les décisions des préfets dans les obligations de quitter le territoire français. Je suis désolé, les chiffres de M. Darmanin sont plus exacts que les chiffres de M. Tebboune sur les obligations de quitter le territoire français. Et donc, il faut sur ce sujet renégocier les accords. Nous aurons un accord très lourd qui est l'accord de 68 avec l'Algérie qui est un accord très très lourd mais il nous faut oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Non, non, j'entends bien mais il y a les accords d'Aignan qui sont aussi dans le coup, là. Non, c'est 68 en fait qui ont repris la suite des accords d'Aignan. Mais je ne parle pas que de l'Algérie. Il faut aussi jouer l'alliance politique développement dans ces pays et politique aussi de retour et de maîtrise de l'immigration. Voilà quelques-uns des sujets et puis il y a quelques sujets qu'il faut reposer sur la table. Je ne crois pas au moratoire. D'accord. Vous l'avez dit à Michel Barnier ? Oui, oui, oui. Je ne lui crois pas au moratoire. Je crois qu'il faut en faire un sujet très important de l'élu de quinquennat parce que juridiquement le moratoire ne tiendra pas. Il ne tiendra pas. Donc vous ne pas racontez les... C'est un anticonstitutionnel ? Oui, on aura des sujets de la chute. Et il faut donc entamer cette politique comme une politique d'urgence à la fois européenne et au niveau français. Alors la proposition de Mme Pécresse sur l'immigration légale pour le coup avec des quotas établis votés par le Parlement ça, ça vous convient ça ? Oui, c'était d'ailleurs nous aurions dû avoir un débat depuis extrêmement longtemps sur ce sujet qui est censé se reporter y compris devant le Parlement. Je voudrais vous poser maintenant deux ou trois autres questions avant de donner la parole au public. Francis, si vous êtes d'accord ? La question que je voulais vous poser est-ce que vous estimez vous, deuxième personnage de l'État et qui regardez de près ce qui se passe dans notre pays que l'antisémitisme dans notre France aujourd'hui est un sujet qui monte grave et qui n'est pas en recul au-delà des statistiques qui montreraient qu'on aurait moins d'actes cette année je suis quand même extrêmement inquiet par ce qui se passe en termes d'actes quand même un acte raciste sur deux et un acte antisémite dans ce pays alors que le nombre de juifs est un pour cent près de lui 0,60 donc les protestants n'est plus nombreux mais on n'a pas à souffrir de tout ce dont vous avez à souffrir ce que je veux dire c'est que c'est une réalité vous avez un antisémite historique qui a été porté notamment par les extrêmes droites de l'affaire Dreyfus à Blum au moment du Front Populaire et qui s'est traduit pendant le drame de la deuxième guerre mondiale dans les conditions français et vous avez un antisémitisme qui est apparu qui a été aussi une transposition me semble-t-il du conflit israélo-palestin et qui a été repris paradoxalement bien sûr par ceux qui vivaient une forme de solidarité avec la Palestine mais aussi par l'extrême gauche qui a commencé à concevoir vous avez un antisémitisme de l'extrême gauche alors que la gauche n'avait jamais été à part quelques exceptions du tout antisémite au contraire elle était plutôt la droite la droite dont je suis issue avait des des racines antisémites dans une partie alors que la gauche n'en avait pas je pense personnellement qu'aujourd'hui ce sujet là il faut vraiment que nous réaffirmions les valeurs de la république qu'on ne cède pas sur des sujets hors nous avons possédé fait un détour par l'école il faut moi j'ai été frappé vous êtes né à Trappes vous avez vécu à Trappes mais vous avez vécu à Trappes après l'incendie de la synagogue à Trappes il n'y a plus de compatriotes de confession juive ou d'origine juive à Trappes nous avons j'allais dire parce que là je pense collectivement j'ai participé aidé à la reconstruction d'une synagogue à Bourpas quelques kilomètres au delà quand je regardais l'état de la scolarité c'était dans mon rapport à François Hollande et que je vois l'importance de ce qu'a été en disant l'exil intérieur de famille juive d'un certain nombre de territoires je me dis que la république n'a pas été l'auteur parce que cet exil intérieur pour moi quand vous l'additionnez avec l'alliable qui peut être une décision personnelle mais l'exil intérieur quelque part c'est un échec qui nous saute au visage de manière extrêmement forte et donc moi personnellement je pense que là dessus il faut vraiment qu'on reconquière quand on a accepté un professeur sur deux ce type en situation difficile pour parler de la Shoah mais aussi pour parler de Darwin mais aussi pour parler de l'histoire de l'histoire de notre pays pour parler sexualité quand tout ça n'est plus à la main et je crois que c'est Robert Vanater qui avait dit au moment du drame de Samuel Pétien très jolie phrase il avait dit le seul culte de la république ça doit être de former des jeunes à des valeurs qui leur permettent en quelque sorte de devenir des hommes pleinement accomplis démocrates et qui partagent et je dois dire ce n'est pas la texte exact mais c'était l'idée de Robert Vanater est-ce qu'il faudrait avoir comme certains enseignants le demandent une assistance ou un enseignement pour les professeurs sur la laïcité sur la dé enfin pour la promotion de la laïcité dans les écoles est-ce que vous estimez que là-dessus l'éducation nationale ça paraissait évident au moment du temps de Jules Ferry et de Gambetta peut-être moins maintenant est-ce que l'éducation nationale doit porter ces efforts là-dessus d'abord on revient au principe de Briand il se trouve que c'est dans le bureau du président du Sénat à l'époque qui était plutôt con que Briand qui a eu le compromis de la loi de 1905 qu'est-ce qu'on retient chez Briand la loi doit protéger la foi tant que la foi n'entend pas dicter la loi autour de ce principe me semble-t-il et j'ai fait un petit obuscu avec Marcel Gaucher il y a deux ans quand le président de la République avait envisagé de toucher la loi de 1905 et il m'a semblé important que les sénateurs que je sentais mobilisés autour de 1905 j'allais dire presque toute sensibilité confondue et donc je ne sais pas s'il faut des modules mais il faut revenir à ces principes fondamentaux l'école doit être un rempart vis-à-vis d'un religieux qui voudrait dominer il ne faut pas qu'on se cache des choses aujourd'hui c'est l'islamisme qui est le sujet de l'école alors que peut-être c'était plutôt un cléricalisme dans les années de la fin du 19ème siècle et il faut regarder les choses en face et courageusement qu'il n'est surtout pas la condamnation de nos compatriotes ou de ceux qui habitent dans notre pays et qui sont de condition musulmane avec lequel on a la plupart du temps Dieu merci des relations apaisées donc il y a bien une troisième mâchoire finalement de l'antisémitisme puisque vous avez parlé de l'extrême droite de l'extrême gauche il y a bien l'islamisme également qui est là et qui est aujourd'hui l'antisémitisme qui depuis le début des années 2000 a tué des juifs en France uniquement après les juifs donc je crois qu'on ne peut pas se limiter dans l'analyse à voir d'un côté l'extrême droite avec cet antisémitisme traditionnel et qui est toujours là je crois qu'il faut le combattre avec la même force d'ailleurs même si ça n'exprime pas de la même manière d'un autre côté l'extrême gauche et l'islamo-gauchisme électoraliste avec une grande visée électoraliste parce que finalement il allait vers ses populations à la pêche au voie et au milieu je crois il faut rajouter parce que ce n'est pas du tout la même chose que l'antisémitisme de l'extrême gauche que l'islamisme je crois qu'il faut insister sur que c'est vraiment un antisémitisme alors c'est vrai qu'il ne touche pas que les juifs et qu'il vise la France dans sa globalité mais il a d'abord touché les juifs et quand bien même la France est une cible pour l'islamisme ou pour le djihadisme les juifs restent une cible particulière et privilégiée loin de penser que je me limiterais à l'extrême gauche il y a il y a un antisémitisme porté par un certain nombre de ceux qui sont entrés dans une forme d'islam intégral radicalisé et qui est un islamiste radical qu'il faut appeler par son nom et donc là dessus et nous le vivons je vais citer l'exemple de la ville où vous avez vécu il y en a d'autres et où c'est quand je parle de l'exil intérieur il s'est pas à l'exil qui a été provoqué là par l'extrême droite anti-dréfus c'est bien sûr essentiellement dans cette partie de cité de quartier où quelque part la république a renoncé à ses valeurs et où l'école est souvent en difficulté c'est pas facile d'être professeur des écoles c'est pas facile d'être prof de collège dans ces lieux là pour pas non plus les montrer du doigt en tant que tel parce que parfois leur hiérarchie les a peu soutenus les a peu appuyés leur a peu donné les moyens c'est quand même des sujets qui m'avaient frappé dans ce rapport que j'avais fait à François Hollande qui me frappe encore aujourd'hui et qui m'avait frappé quand j'ai fait le travail avec Marcel Gaucher en recevant un certain nombre d'enseignants ils nous disent mais vous savez on n'est pas des héros tous les jours quand nous ne sommes pas soutenus quand on ne peut pas enseigner une partie de l'histoire vous nous demandez d'être héroïque est-ce qu'on peut être héroïque tous les jours alors justement à ce propos encore deux questions avant de vous passer la parole la première question qui est compliquée mais qui n'est pas simple évidemment c'est je vais vous la donner tout de suite il y a eu une loi sur le respect des principes républicains qui a été votée est-ce que votre parti arrivé au pouvoir doit reprendre cette loi sur le séparatisme pour faire pour faire court justement pour lutter en le citant ou pas je ne sais pas parce qu'elle n'est pas citée l'islamisme n'est pas citée dans ce texte pour lutter contre l'islamisme précisément d'abord parce que vous pouvez avoir d'autres formes de séparatisme oui oui mais ça écoutez dans la culture woke pardonnez-moi de vous dire vous avez l'émergence d'un séparatisme à l'intérieur de la société il ne faut pas ignorer cette culture qui est en train de monter qui est en train de prendre une partie de nos universités et cette culture woke elle est une culture de séparatisme séparatisme entre les arts entre les races entre les genres entre les origines donc je dis ça ne me pose pas problème que ça ne soit pas cité parce que je pense que les séparatismes c'est le contraire du rassemblement qu'on a envie de faire et de l'unité de la nation et de la communauté nationale au singulier parce que nous appartenons chacun ou non à des communautés qu'elles soient religieuses ou philosophiques mais nous n'appartenons qu'à une seule communauté nationale quand vous priez pour la France dans les synagogues ou quand on a des moments de mémoire à l'occasion de l'hommage qu'on rend à ceux qui sont tombés pour la patrie quels que soient les endroits nous appartenons bien à une même communauté nationale d'où qu'on vienne quelle que soit notre histoire quel que soit le cheminement de notre histoire et donc moi personnellement je pense que la loi sur le respect elle a le mérite d'exister nous ne l'avons pas voté au Sénat alors pour un motif c'est que nous pensons que sur l'école les choses n'ont pas été assez clairement faites c'est un élément de faiblesse mais le ministre de l'éducation nationale avait peur d'un certain nombre de choses je parle pour la majorité sénatoriale on a pu avoir le président du groupe socialiste du Sénat des approches différentes ce que je sais ce qu'on a en commun c'est qu'on a envie que la république soit partout chez elle qu'elle ne n'indique pas qu'elle ne recule pas et donc il y aura un certain nombre d'ajouts à apporter à ce texte mais nous ne cassons pas déjà un texte qui nous permet de prendre un certain nombre de décisions alors ma dernière question monsieur le président Larcher le 4 non le 2 puis le 4 décembre vous allez voter pour qui ? Joker pas Joker je vais voter en mon âme et conscience avec un objectif c'est qui à mes consciences ? anima méa la doctrine du Vatican et la conscience c'est ce qui est partagé par le siècle des lumières donc vous voyez c'est la jonction des deux non je pense que mon rôle est un rôle de rassemblement que mon rôle c'est de permettre et je reviens au début l'expression de permettre aux français d'avoir un vrai choix démocratique à faire au deuxième tour de l'élection présidentielle je mettrai toute mon énergie je l'ai mis en partie déjà pour rassembler et je mettrai toute mon énergie pour qu'on puisse permettre aux français de se prononcer librement et qu'ils fassent un choix entre deux démocrates alors Francis on va donner le micro à la salle si vous pouvez me donner le droit pour j'ai vu ensuite une main devant comme ici monsieur le président je voulais d'abord vous remercier pour le diagnostic très lucide que vous faites sur la société française et ses fractures mais je voulais vous interroger sur la question de la sécurité et de la justice dont on n'a pas vraiment parlé ce soir il y a dans la société française aujourd'hui une demande d'autorité extrêmement forte on s'en remontait nous l'entendons aussi dans la communauté je vais sur les questions d'antisémitisme et nous avons le sentiment il y a un sentiment dans la société française que la justice n'y répond pas toujours alors comment quand on est un démocrate engagé comme vous on peut concilier à la fois une réponse à cette demande d'autorité de fermeté et de l'autre côté le fait de ne pas donner de gage au populisme comment vous conciliez ça qu'est-ce que vous proposez est-ce que les peines planchées par exemple serait une nouvelle réponse possible nouvelle ancienne réponse possible et je voulais vous interroger sur ce point précis tout d'abord il faut que les français retrouvent confiance dans leur justice la commission des lois du sénat dans le cadre de la préparation d'une agora sur la justice à faire un sondage nous voyons qu'on a un sujet de confiance on a en plus des relations très très mauvaises entre l'autorité de justice et le pouvoir politique au point qu'on fait des états généraux assez bizarrement après qu'on ait discuté des deux textes sur la justice moi j'avais compris qu'on faisait la convention après on ne peut pas être un état de droit s'il n'y a pas une justice qui a retrouvé pleinement la confiance et donc je pense que c'est un sujet tout à fait essentiel et qu'il ne suffit pas parler de peines planchées pas de peines planchées il faut simplement parce que la justice qu'on le veut ou non elle doit prendre des décisions par nature qui permettent de rétablir le droit mais elle a aussi une fonction apaisante dans le pays je fais la transition avec un sujet qui n'est pas qu'un sujet pour la communauté juive le dossier c'est un dossier pour nous tous pardonnez-moi c'est un dossier qui nous interpelle tous elle n'est pas que elle est un dossier pour l'ensemble des français et nous sommes en plein débat sur ce sujet parce que est-ce qu'on peut considérer que dans un accident de la route la consommation de stupides est une circonstance aggravante alors que dans un meurtre elle pourrait être une circonstance étonnante et c'est pas si simple que ça de traiter l'article 122 du code pénal parce qu'en même temps il y a des réalités de maladies mentales mais le travail du Sénat actuellement est de dire que la consommation du stupéfiant est une circonstance aggravante et nous avons repris une des propositions d'ailleurs qui avait été faite par l'autorité religieuse qui était le grand rabbin quand il avait dit il faut permettre aussi aux victimes et aux familles des victimes d'avoir un procès voilà pourquoi dans la version du Sénat qui est différente de la version proposée par le gouvernement qui ne marche pas il faut être clair il faudrait prouver qu'il y a eu qu'on avait l'intention de tuer avant de prendre des stupéfiants nous pensons que c'est à la justice à la justice de prendre la décision et ça n'est pas simple parce que la justice ne va pas très vite sur ces sujets mais je pense qu'on a droit à cette justice que c'est un devoir alors sur le reste de la justice on a un problème qui n'est pas que le pénal c'est le fonctionnement de la justice civile vous savez dans nos permanences ils ne viennent pas me voir pour me demander si le conseil supérieur de la magistrature pourrait fonctionner autrement ils viennent me voir pour des choses très quotidiennes les loyers ils viennent me voir pour des litiges liées au travail ils viennent me voir pour du droit familial ils viennent me voir pour la garde des enfants ils viennent me voir pour des choses sur lequel ils ont besoin de cette proximité et quand il y a 800 000 je dis ça de mémoire mais je suis à peu près sûr affaires pénales il y a 2 millions de 100 000 affaires civiles et aujourd'hui nous sommes défaillants dans la justice aussi en matière civile il y a un problème de proximité j'évoquais la proximité pour les élus tout à l'heure il y a un problème de proximité pour la justice voilà pourquoi je pense qu'au Sénat nous pensons qu'on ne peut pas rester de tribune libre des uns en tribune libre des autres dans des excellents journaux monsieur Tréa dans des excellents journaux ou dans la concurrence il faut un moment que tout le monde se reparle qu'on respecte bien sûr le principe de séparation des pouvoirs mais qu'on n'oublie pas de redonner des moyens nécessaires au fonctionnement de la justice il y avait eu un rapport du Sénat qui avait été fait de mémoire en 2015 2016 5 ans pour sauver la justice et il y avait eu un garde des sous Jean-Jacques Curvoas qui avait mis en oeuvre une partie de ce qu'il fallait pour la justice ça n'est pas qu'une affaire financière l'essentiel des moyens va aux pénitentiaires aujourd'hui vous savez quand même la réalité c'est que on met pour la justice en France un peu moins de 65 euros quand les Allemands par habitant quand les Allemands mettent 120 euros donc il n'y a quand même pas à ne pas se poser de questions une petite digression si vous permettez avant de repasser la parole est-ce que puisqu'on est sur le sur le thème de la justice est-ce que vous avez le sentiment que dans les affaires récentes il y a un acharnement de la justice sur l'ancien président de la République Nicolas Sainte-Pierre vous savez je me suis exprimé à la fois avec la nécessité d'être le président du Sénat garant des institutions mais j'ai dit mon amitié à Nicolas Sainte-Pierre c'est une décision d'être comme témoin pardonné moi je considère qu'il est couvert par l'immunité présidentielle et il faut qu'on fasse très attention j'ai été devant c'était la première fois avec Richard Ferrand j'avais poussé j'ai été devant les auditeurs de l'école nationale de la magistrature à Bordeaux oui à Bordeaux c'est la première fois de l'histoire que se rendait puisque c'était un monde qui adorait la clôture c'est un peu comme les monastères donc qui adorait la clôture et reconnaissant la nouvelle directrice et la nouvelle doyenne des études qui est d'ailleurs membre du conseil constitutionnel Mme Lottin d'avoir eu la volonté d'ouvrir l'ENF je leur ai dit qu'on ne pouvait pas rester dans ce type de relation et de règlement de compte l'injustice quand elle doit passer elle doit passer et je pense je reprends l'exemple d'hier puisque je m'en suis entretenu avec un procureur général d'hier je me disais je ne comprends pas parce que là on sort d'un principe constitutionnel et on voit bien que certains se permettent tout donc et voilà alors une question ici puis ensuite derrière oui Monsieur le Président merci pour cet éclairage deux petits côtés alors que Jonathan a déjà entamé le sujet de la justice je voulais vous parler de justice qu'est-ce que vous pensez de la justice des mineurs est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire dans ce domaine-là par rapport à l'impunité on va voir les ordonnances de 45 absolument c'est la première question et deuxième question je vous ai entendu plaisir parler d'usine à gaz et de l'ARS je suis aussi professionnel de santé est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire quand on sait par exemple une loi balai comme vous avez au Sénat je suis élu dans une ville où Vincent Belay était maire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire quand on sait par exemple que pour atteindre pour pouvoir avoir le Pfizer en France l'autorisation est passée par pas moins de 8 instances ce qui nous a fallu un certain décalage et retard à l'allumage qu'un ministre a dit qu'il assumait complètement je ne sais pas ce que ça veut dire assumer le retard à l'allumage quand on avait 250 morts par jour mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour simplifier l'ARS et pour les déserts médicaux qui ne sont pas juste en Lozère ou en Normandie ou en Bretagne qui sont aux portes de Paris merci alors première question c'est sur la justice l'ordonnance a été prise la décision a été prise laissons-la vivre quel est l'objectif on a eu des débats au Sénat sur la réaction l'objectif c'est qu'on répondra rapidement dans une réponse judiciaire ou éducative ou judiciaire et éducative ou parfois judiciaire, éducative et sociale au délit commis par des mineurs or il y avait un décalage absolument extraordinaire donc laissons vivre déjà ce qui a été proposé par le texte et qui est mis en application depuis maintenant un mois et dans lequel aujourd'hui encore l'ensemble de l'autorité judiciaire n'est pas encore tout à fait prête à le mettre en oeuvre je pense qu'il faudra un an pour s'approprier cela mais honnêtement les choses ont été mises sur la table et moi quand les choses sont faites je le dis alors sur l'ARS ? sur l'ARS il y a un vote du Sénat très clair dans la loi dit 3DS et pourquoi ? les agences régionales de santé moi j'étais président de la fédération hospitalière de France donc j'ai présidé c'est longtemps enfin pas si longtemps que ça quand même l'ensemble des hôpitaux publics de ce pays de la PHP au petit hôpital ou à l'EHPAD public ça représentait c'est un peu plus aujourd'hui 800 000 salariés 80 000 médecins nous voyons bien que sur ce sujet on a tenté de sortir du caractère avenue de Ségur univoque tout vient du ministère de la santé on a commencé par créer les agences régionales de l'hospitalisation puis on a été plus loin en se disant il faut qu'on associe la médecine de ville au sens le plus large l'ensemble des professions médicales et on a créé l'ARS mais on n'a rien changé c'est la même centralité d'ailleurs aujourd'hui les décisions de santé ils partent du conseil de défense ils ne parlent même plus du conseil des ministres et c'est l'avenue de Ségur voilà pourquoi nous avons voté on a vu un débat entre tous les groupes politiques sur 50 propositions pour les collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation pensons que la question médico-sociale la tutelle unique doit être donnée au département et qu'il faut sur la question des ARS la coprésidence nous proposions plutôt la présidence de trouver un point d'équilibre on verra ce que feront les députés au mois de décembre de l'agence régionale de santé de la conseil des surveillances qui soit plus qu'un conseil des surveillances qui s'engage dans un certain nombre de décisions le système centralisé je dois simplement terminer en donnant une anecdote pendant la crise du Covid où notre ARS a très bien fonctionné en Ile-de-le-France reconnaissant il n'est plus en poste Aurélien Rousseau a été excellent ce qui n'est pas le cas de test des ARS ce n'est pas ce qui s'est passé dans l'Est de la France c'est pareil je lui ai posé la question pourquoi ça a marché d'abord parce qu'il a fait confiance au service de l'Ottawa territoriaux il a fait confiance aux élus et il a travaillé avec les préfets ce qui nous amène à penser d'ailleurs pouvoir donner aux préfets l'autorité sur leur service mais il a fait confiance et à la directrice de mon hôpital vous êtes de Rambouillet vous le répéteriez pas à l'extérieur je lui ai demandé pourquoi ça a marché alors ils sont passés de 8 lits de réa à 23 lits 8 lits à 23 lits il faut le faire elle me dit parce que j'ai arrêté de lire les circulaires pendant deux mois c'est assez révélateur elle venait de la PHP où il avait été directrice et je racontais ça à la nouvelle directrice générale que j'ai vue ce matin j'ai dit il faut qu'on trouve un système normatif vous parlez des 8 autorisations comme professionnels de santé je pourrais vous raconter l'histoire comment quand on n'avait pas de labos pour faire les tests pour mettre les labos vétérinaires qui avaient été écartés en 2013 je suis vétérinaire j'ai dû appeler le président de la République un dimanche pour dire que ça suffisait nous n'arrivions pas à faire les tests et nous avions des labos qui étaient prêts à le faire dans les départements parce qu'en 2013 pour des raisons soi-disant de sécurité mais surtout très corporatistes on avait décidé d'écarter les vétérinaires ça n'était pas qu'une réponse de l'Etat c'était parfois une réponse corporatiste pardonnez-moi de confrères biologistes et de confrères médecins qui ont souhaité les écarter et je pense qu'en ce pays il faut retrouver la simplicité la proximité qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas de normes il y a aussi des normes indispensables ce serait populiste de dire il ne faut pas de normes il y a un certain nombre de normes qui sont des normes d'intérêt général monsieur ma question soit un peu plus légère cher président je dis cher président parce que vous êtes fort sympathique alors j'aimerais bien avoir une réponse en toute sans un de quoi voilà pourquoi vous pensez que j'ai pu utiliser l'ordre de l'ordre ? les politiques n'en font jamais c'est bien connu je voudrais juste permettez-moi de vous contredire sur ce que vous avez pu dire tout à l'heure quand vous avez parlé de Zemmour contre Macron en disant c'est un non-choix or j'ai l'impression que c'est au contraire un choix fondamental puisque d'un côté il y a des nationalistes et de l'autre côté il y a un supranationaliste un républicain l'Europe etc et ça me semble un vrai choix là-dessus je ne suis pas d'accord et je voudrais vous demander votre avis si on se trouve au contraire face à un républicain et Macron j'ai l'impression que c'est là qu'il y a un non-choix parce que je pense que quelque part déjà les républicains sont déjà au pouvoir entre le premier ministre le ministre de l'intérieur le ministre de l'économie et que si on attend encore 5 ans et donc Philippe on prendra le pouvoir et les républicains seront reconstitués donc voilà ma question si je fassez votre question c'est blanc et que finalement j'ai l'impression que le choix mais je voudrais votre avis en toute sincérité que finalement le choix de Macron permet de reconstituer le parti républicain en une chance de 5 ans autour des droits finis écoutez d'abord c'est que je me suis mal fait comprendre pourquoi c'est un non-choix puisque je voterai Macron dans cette hypothèse là je l'ai dit tout à l'heure mais c'est un choix de société je pense c'est un vrai choix non non c'est pas un vrai choix parce que je voudrais choisir entre deux démocrates attachés aux valeurs de la république et qui n'est pas j'allais dire des propositions qui sont le contraire de mes valeurs donc c'est pour moi je n'aurais pas le choix au deuxième tour parce qu'on en avait conscience je vous l'ai dit tout à l'heure la seconde partie de votre question c'est de dire au fond est-ce que Macron il n'est pas devenu républicain je le fais simple il y a une feuille de papier ben écoutez moi je vais vous dire je vais vous dire quelqu'un qui n'a pas contenu les dépenses publiques alors qu'il s'y était engagé quelqu'un qui va sortir et je parle avant le commun qui avait déjà engagé 80 milliards de dépenses publiques en plus quelqu'un qui a décidé au fond que les collectivités territoriales ce ne seraient que des agents de l'état il a été bien content de les trouver au moment de la crise des gilets jaunes mais qu'il n'en a tiré aucune conséquence et qu'il n'a pas tenu ce qu'il avait annoncé en avril 2019 après le grand débat en direction des collectivités territoriales quelqu'un qui n'a pas résolu les problèmes de sécurité pardonnez-moi le projet des républicains c'est autre chose que de dire moi j'ai beaucoup je respecte ceux qui ont fait un autre choix que moi je peux vous dire que le projet politique que nous allons porter il est d'une autre nature monsieur vous avez la parole monsieur le président je vous remercie pour votre réponse sans devoir ce soir ici qu'à mieux rappeler que malnommé des choses c'est ajouter aux malheurs du monde et juste deux exemples rapides et récents on a inauguré une allée américanol ces jours-ci et on n'a pas parlé de l'islamisme on a parlé on a inscrit obscurantisme on a reçu ici le ministre intérieur il y a un an ou deux et un une personne présente une question sur les espaces on ne peut pas rentrer en France les endroits qui ne sont pas les zones de non-droit ce qu'on appelle les zones de non-droit voilà la réponse a été que ça n'existe pas on rentrait partout on rentrait partout donc le déni pose un vrai souci et ma question est on voit qu'il y a une perte de crédibilité importante en France des zones politiques que le parti majoritaire en France c'est le parti des abstentionnistes est-ce que vous avez je pense que vous devez la voir c'est votre quotidien quelques pistes pour arriver à redonner confiance non pas uniquement à ceux qui n'arrivent pas à manger en France qui génèrent autant de problèmes et c'est normal parce que pouvoir vivre dignement c'est un point essentiel mais comment redonner de la confiance et la crédibilité aux zones politiques c'est vital pour notre pays et pour notre république monsieur Larger et bien il faut nommer les choses sans en faire j'allais dire d'une manière on divise ou on fracture et on désassemble le pays je pense qu'il faut nommer les choses on a eu un débat pour conseiller politique au propos de l'hommage à Samuel Paty parce qu'en fait l'hommage avait lieu dans un lieu qui portait le nom d'un on ne le disait pas proviseur il n'est pas directeur d'établissement qui était mort en déportation et il y a eu un parallélisme entre les totalitarismes il m'a dit il faut quand même nommer l'islamisme et je pense qu'il faut nommer les choses la deuxième des choses c'est sur les zones de l'ombre oui il y a des zones rapport au bain rapport quand Bensoussant il y a 20 ans il sort son ouvrage mais oui et les territoires perdus il y a des réalités comme ça il faut plutôt se le dire et pas considéré vous avez des maires qui vous disent il y a des quartiers dans lesquels vous savez j'étais à Brond dans la banlieue de Julien j'étais à Brond rencontrer les élus et rencontrer le maire il me dit il y a des territoires sur lesquels on m'a demandé de ne plus me pointer et lui comme il refuse il a été attaqué sa voiture a été brûlée il est maintenant protégé parce qu'il y a des gens qui ne cèdent pas vis-à-vis de ça donc je crois il faut qu'on se dise les choses il y a des territoires dans lesquels aujourd'hui la république n'a plus en quelque sorte cité présente il y en a il y en a dans l'un c'est monsieur Abad il faut les faire attention monsieur le président merci pour d'être là et pour toutes vos réponses une question un sujet qui est très complexe mais que j'importe tard et que tout le monde l'excuse l'islam de France un sujet qui a été très bien traité par Nicolas Sarkozy très bien traité par Cazeneuve mais qui n'a pas été terminé un chantier qui est lancé mais qui n'a jamais été terminé quel serait selon vous et si les républicains notamment reviennent au pouvoir le premier acte l'effet booster selon vous pour organiser l'islam de France parce que c'est un des sujets majeurs et c'est un des sujets sur lesquels Eric Zemmour dit des choses que les gens entendent bien d'abord de là à ce que ça soit faisable la tentative d'organiser l'islam de France c'est vrai qu'elle a progressé on n'a jamais donné non plus les moyens que cet islam de France puisse s'organiser quand on regarde le budget c'est consultatif est-ce qu'il faut la conclusion si vous avez en territoire mais je pense que la méthode elle est en train de se passer il faut l'organiser un peu comme le protestantisme français c'est à partir du terrain dans des organisations j'allais dire qui se font à la manière synodale départementale et c'est à partir de ça remontant qu'on peut organiser l'islam de France c'est indispensable et il faudra peut-être certaines fois avoir le courage d'être un peu Bonaparte je le rappelle quand il recevait le Sanhedrin quand il recevait les protestants il leur expliquait qu'il voulait voir qu'une tête parce qu'à un moment il fallait que ça soit organisé et il l'a fait de manière assez autoritaire sauf qu'à l'époque Bonaparte n'avait pas internet mais il avait il n'avait pas toujours la langue de voix une autre question oui mademoiselle madame bonsoir monsieur le président du Sénat vous avez dit qu'aujourd'hui on n'appelait pas en France de politique liée à l'immigration or les politiques migratoires proposées par les républicains aujourd'hui que ce soit un moratoire ou que ce soit la politique des quotas récemment remise au bout du jour par Valérie Pécresse vous en avez parlé ce sont deux propositions qui se heurtent à notre constitution donc qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce que les républicains ont en tête pour les enfants les femmes et les hommes de l'ambiance que vous avez vu pas la proposition de Valérie Pécresse il y a un sujet sur l'engroupement familial qui ne s'heurte pas la constitution mais la CED et oui Cour européenne des droits et qui se heurte à ça et donc on a un sujet sur l'engroupement familial ce sujet il faut le traiter c'est l'article 8 sur le droit à une vie familiale etc donc ça c'est un sujet mais je le dis si on ne traite pas un certain nombre de sujets au niveau européen alors vous aurez des Pologne vous aurez des Hongrie vous aurez un certain nombre de réactions des peuples à un moment qui casseront cette formidable idée européenne donc je pense que c'est un sujet qu'il faut regarder droit dans les yeux et d'ailleurs au CED nous l'aborderons à l'occasion des deux conférences que nous allons tenir c'est dans le règlement européen à l'occasion de la présidence française monsieur bonsoir monsieur le président je vous remercie pour vos éclairages j'ai une question qui sort un peu de la politique classique au CRIF nous avons pas mal de fois soulevé la problématique de l'aide sur internet des problématiques posent aussi par rapport à la démocratie l'expression anonymisée de cette haine et certains on peut voir des textes on dit finalement pourquoi la démocratie puisqu'on peut voter par les réseaux sociaux quel est aujourd'hui pour le législateur qu'est le Sénat l'état de la réflexion sur cette problématique c'est un sujet extrêmement important il n'y a pas que les émetteurs de messages il y a ceux qui les relaient et ceux qui les véhiculent et qui les portent dans lequel il va falloir je me souviens vous avoir entendu sur ce sujet vous savez qu'on a eu une proposition de loi dont le destin s'est achevé au conseil constitutionnel et nous avions des cas s'achèverait ainsi devant le conseil constitutionnel donc sur ce sujet je pense qu'il faut reprendre la réflexion assez à fond et vraiment parce que si on doit modifier à un moment la constip il faut aussi qu'on ait sujet à l'intérieur de la constip sinon nous aurons le même échec parce que ça partait d'une excellente attention j'ai même reçu son auteur mais on lui avait montré au Sénat qu'on irait au conseil constitutionnel et qu'au conseil constitutionnel ce serait et le conseil constitutionnel n'a dit que ce qu'il devait dire par rapport à la notion mais c'est un vrai sujet monsieur monsieur le président j'aimerais avoir votre sentiment sur une affirmation une définition plutôt du monsieur Emmanuel Macron qui remonte à peu près à un an quand on a encore parlé de la laïcité parce que régulièrement ça revient comme un monstre comme le monstre du Loch Ness il a dit exactement une phrase dont je ne me suis pas encore remis la laïcité c'est la liberté de croire ou de ne pas croire la laïcité c'est pas une liberté la liberté c'est la liberté on croit ou on ne croit pas vous êtes laïque et croyant vous êtes ecclésiastique et laïque donc comment est-il possible que le président de la république le garant des institutions la constitution qui affirme dans le début de ses principes la laïcité de la république la France est une république laïque que pensez-vous de cette phrase je vous le répète dont personnellement je ne me suis pas encore remis quand on est président de la république je m'excuse et puis même quand on n'est pas seulement ça deuxième petite question à propos des états généraux de la justice on est en train de mettre en branle soi-disant pour 4 mois tout le monde pour parler des problèmes de la justice que tout le monde connaît tout le monde connaît pourquoi on ne fait pas des états généraux sur la pauvreté des états généraux sur l'écologie des états généraux sur la santé d'où ça sort 6 mois avant l'élection des états généraux sur la justice dont tout le monde sait depuis des décennies que c'est une question de moyens il faut des greffiers des juges etc pour vous corriger il y a eu des états généraux de la santé c'est ce qu'on appelle le ségure de la santé exact mais c'est pas que des moyens je vais pas interpréter la décision du président de la république donc je dis que ces états généraux ils auraient dû avoir lieu en tous les cas avant qu'on nous amène les textes à voter à tout le moins ça me semblait un bon je pense que c'est pas qu'une affaire de moyens la justice c'est aussi une affaire d'état d'esprit c'est aussi une affaire il faut que les magistrats retrouvent leur place dans le pays dans la nation petite anecdote le maire de Rangouillet que j'ai été 31 ans j'ai été né très jeune le président de tribunal de l'instance il venait le rencontrer il venait aux manifestations il ne perdait rien de son indépendance aujourd'hui la plupart ne le font plus et je le disais devant l'école nationale de la magistratura il y avait 351 auditeurs de Rangouillet je leur ai dit il faut vraiment retrouver le lien avec la société ça peut sembler l'anecdotie de ce que je raconte et c'est assez révélateur pour rebâtir la confiance au cercle des moyens je le disais 65 euros 123 euros du côté des allemands mais il faut plus que ça un mot sur la laïcité la laïcité je vais reprendre les débats de 1905 on n'utilisait pas le mot liberté mais le droit de croire de ne pas croire je pense que le mot droit est beaucoup plus adapté que le mot liberté que la liberté c'est pas je vais dire la liberté est une c'était en fait dans les débats entre la tendance combiste et la tendance brillante c'était le droit de croire ou de ne pas croire et ils ajoutaient d'exercer le culte de son choix ou de n'en exercer aucun dernière question monsieur merci monsieur le président pour tout cela j'ai deux questions brèves les réponses on va essayer que ce soit aussi la première concerne la cour de justice de la république que pensez-vous de cette institution et des poursuites contre madame Buzyn aujourd'hui demain monsieur Béran et monsieur Philippe que des erreurs aient été commises ça me paraît assez évident mais ce sont des erreurs politiques et à erreur politique sans action politique et non pas judiciaire donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus la seconde pour vous titiller un tout petit peu concerne les élus locaux est-ce que parfois il n'y a pas aussi un peu de corporatisme chez les élus locaux et bon j'attends la baisse de la taxe d'habitation ça ça ne dépend pas de vous mais par contre sur le plan de la taxe foncière j'ai vu les choses augmenter en compensation on va dire donc j'aimerais avoir votre avis sur les deux questions merci merci le cours de justice de la république il y a une thèse qui a été primée au sénat qui va être publiée sur l'histoire des cours de justice dans le monde alors non dans notre pays dans notre histoire de comparaison cette thèse va être publiée dans le mois qui vient et je l'ai lu parce que je l'ai préfacé la cour de justice de la république on a essayé au cours de notre histoire républicaine de donner un lieu où on juge les politiques pour la haute trahison pour un certain nombre mais on est passé à autre chose aujourd'hui dans la cour de justice de la république président Macron voulait la changer et renvoyer je vous rappelle devant la cour d'appel de Paris c'était sa proposition de révision constitutionnelle on y était presque d'accord sauf qu'il nous semblait important qu'il y ait un appel possible puisqu'il y a un appel aux assises et voilà que pour les politiques il n'y aurait pas d'appel et puis on ne s'est pas mis d'accord je ne suis pas certain qu'aujourd'hui avec ce qui se passe nous nous remettrions d'accord sur l'évolution d'un cours de justice de la république question que vous posez au fond c'est plutôt responsabilité pénale et responsabilité politique je ne suis pas certain que l'ancien premier ministre est caché sous son lit pour une perquisition à 6h du matin une circulaire pour dire qu'il ne fallait pas souligner les gens dans les EHPAD je pense qu'il faut redonner à la responsabilité politique toute sa place et Patrick Canard n'est plus là mais ça veut dire qu'il faut que le parlement reprenne son rôle de contrôle et pardonnez-moi nous l'avons fait sur Benalla ça a dérangé nous l'avons fait sur Lubrizol ça a dérangé mais en fait il faut que nous nous en parlions et d'ailleurs nous sommes en train ce matin tôt j'étais avec les conclusions du groupe de travail nous allons renforcer la mission de contrôle parce que la politique il doit être responsable devant le parlement devant les électeurs et je pense personnellement que il y a des méthodes sur lesquelles il serait utile dans le dialogue que nous avons pour éviter je ne crois pas que ça fasse éclater plus la vérité que de perquisitionner un médecin ministre en exercice en oubliant d'ailleurs de faire venir le membre du conseil de l'ordre je le dis aux avocats ici de présent qui rendra nulle de toute façon la procédure je crois qu'on peut procéder merci beaucoup merci pour ces réponses qui étaient tirées tirées et très merci merci de m'avoir confié vous savez que la langue de voix c'est une pathologie vétérinaire chez la vache qui se traduit par des champignons qui paralysent la langue et qui obligent à ruminer que dans un sens donc au fond le vétérinaire que je fais essaye de ne pas attraper ce palais merci